hé pss poupée d'ivoire c'est combien bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous bien ça me fait très plaisir de vous retrouver pour vous partager et bien une sensibilisation un message de sensibilisation mais aussi un sentiment qui je pense est propre à beaucoup beaucoup de youtubeurs ou de créateurs de contenu pour vous montrer un petit peu l'envers du décor l'autre face du miroir et vous montrer que être créateur de contenu c'est un vrai job dans le sens où il y a des heures de taf derrière tout ça et que très souvent on n'a pas forcément le retour qui est mérité alors là je ne m'adresse pas aux youtubeurs qui ont des millions d'abonnés qui ne connaissent absolument pas ce problème pour certains non mais on va être honnête deux minutes hein parce que alors sur youtube on trouve absolument de tout et quand même beaucoup de n'importe quoi quand je vois des gros youtubeurs qui ont des millions d'abonnés et qui vont faire des vidéos pour raconter des conneries bah non bah je vais être désolé il y a un moment il faut appeler un chat un chat hein il y a des youtubeurs il y en a quand même je me dis mais comment est-ce qu'ils peuvent être aussi populaires alors qu'ils passent leur temps à raconter des conneries à donner leur avis sur pierre paul et jacques alors qu'on leur a rien demandé en fait voilà est-ce que est-ce que c'est un reflet de la société pour montrer que les gens aiment les dramas la connerie etc l'ininformation je sais pas je sais pas je pense qu'il y aurait un bon débat à faire mais là je vais plutôt m'adresser à des créateurs de contenu qui proposent des choses intéressantes divertissantes qui parfois vont aussi générer beaucoup de culture parce que je vous ferai une vidéo un jour où je vous partagerai toutes les chaînes auxquelles je suis abonné et vous allez voir que mes abonnements sont très éclectiques parce que ça va des trucs un peu superficiel type make-up avec marion caméléon ayo coralie sonia seller qui fait beaucoup de skin care ça va avec lorette aussi alors lorette c'est un petit peu c'est un petit peu de tout il n'y a pas que du make-up mais voilà j'aime bien ce type de personnalité j'aime bien ce type de deux filles qui je trouve ont vraiment eu un caractère bien à elles qui sont reconnaissables entre toutes enfin vraiment et puis en plus elles partagent toujours des trucs qui sont intéressants alors pour la plupart des choses pour moi on est d'accord que je suis pas forcément le public visé puisqu'il y a des choses quand même qui sont davantage visées pour les filles si je prends par exemple marion caméléon lorsqu'elle parle des culottes de règle bon bah concrètement c'est un problème que je ne connaîtrais pas donc je me doute bien que je suis pas le public visé à ce moment là mais ça m'empêche pas de regarder parce que je trouve qu'il y a toujours des trucs qui sont intéressants même à titre de culture pour sa culture personnelle mais voilà bon ça ça sera l'objet d'une vidéo et vous allez voir que voilà moi il y a beaucoup de youtubeurs que je ne suis pas parce que je n'aime pas en fait j'aime pas leur contenu tout simplement on est on est beaucoup à un niveau pipi caca proutes donc moi c'est pas quelque chose qui ça veut pas dire que je regarde pas des fois j'aime bien quand je tombe sur une vidéo un peu drôle tout ça oui mais honnêtement ça représente pas beaucoup de ma consommation youtube hein c'est moi j'aime au contraire les choses qui apprennent des choses les chaînes qui nous enseignent des choses intéressantes je vois par exemple j'aime beaucoup la chaîne nota bene je sais pas si vous connaissez j'aime bien aussi poisson fécond avec chris enfin voilà ce type de chaîne on apprend des choses c'est dit de façon ludique et en même temps c'est super intéressant enrichissant etc voilà mais bon comme je l'ai dit ça fera l'objet d'une vidéo et je pense que ça pourra même être intéressant parce que beaucoup d'entre vous pourraient être intéressés par les chaînes que je suis cette vidéo c'est surtout pour vous témoigner en fait un message de sensibilisation pour vous faire comprendre que parfois enfin parfois tous les jours en fait tous les jours quand on est créateur de contenu on est subi et soumis à un stress très important de la part de youtube alors pas directement mais indirectement avec tout ce qu'il y a derrière youtube je m'explique quand on fait une chaîne juste pour la passion qu'on l'a fait pas monétiser rien du tout voilà que c'est juste pour le fun on sort une petite vidéo de temps en temps etc on se contrefiche de ce que l'on appelle les statistiques youtube mais par contre quand on en fait son métier et qu'on vit enfin qu'on vit c'est un bien grand mot vivre hein quand on reçoit des revenus de youtube là par contre on est soumis aux statistiques et je peux vous dire que ça devient rapidement anxiogène ça devient rapidement stressant lourd à gérer puisque comme vous le savez youtube est géré entre autres par des bottes par des algorithmes qui vont mettre en avant certaines vidéos qui vont mettre en avant certaines chaînes et pour cela il faut faire ce que l'on appelle le racolage de youtube à savoir n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir ça permet de référencer la chaîne n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification et de partager la vidéo ça je pense que vous l'avez tous et toutes entendu au moins une fois sur une vidéo à commencer par les miennes même si je ne vous le fais pas souvent parce que j'estime que les gens s'ils ont envie de s'abonner à ma chaîne ils le font s'ils ont envie de liker la vidéo ils le font enfin voilà si vous êtes sur youtube forcément vous connaissez le fonctionnement de youtube ça pour moi ça me paraît logique donc de temps en temps je vous rappelle un petit peu les trucs histoire de faire genre je suis youtubeur quand même mais si je voulais je pourrais vous le faire tous les jours mais à quoi bon en fait à quoi bon ça me ressemble pas et vous le savez moi ma chaîne avant tout c'était mon espace à moi pour partager ce que j'aime pour partager qui je suis pas forcément pour vous faire plaisir alors là je suis désolé de je suis désolé vous décevoir mais à la base ma chaîne c'est mon contenu et ça me reflète moi donc j'ai pas forcément envie de partager enfin j'ai pas envie de vous créer des choses qui vont juste vous faire plaisir pour booster mes chiffres j'ai surtout envie de faire des choses que moi j'ai envie de faire donc si la vidéo ne marche pas bah c'est pas grave j'ai fait ce que j'avais envie de faire même si bah forcément on va pas être hypocrite non plus derrière je me dis que j'aimerais bien que la vidéo fonctionne un petit peu aussi hein ce qui paraît légitime surtout que lorsqu'on a une certaine communauté on s'attend quand même à avoir un certain nombre de vues bah qu'il soit proportionnel à sa communauté or c'est pas le cas et ça je le constate chez beaucoup de copains et copiennettes youtube euh certains ont des milliers d'abonnés et quand je vois le nombre de vues qu'ils font sur leurs vidéos je me dis mais ils sont où leurs abonnés je vais vous prendre un exemple très concret quand je prends Laura intuitive qui a quand même plus de cent mille abonnés cent vingt mille cent trente mille quelque chose comme ça et des fois quand je vois ces vidéos qui a à peine vingt mille vues je me dis mais merde la pauvre quoi ils sont où les autres ils sont passés où les cent mille abonnés il ya personne elle est où sa communauté pour pour la pour la suivre pour regarder ses vidéos donc ça sert à quoi d'avoir 140 mille abonnés si vous n'en avez que vingt qui regardent vos vidéos enfin vous voyez ce que je veux dire et c'est pas propre qu'à elle c'est pour plein je vois par exemple si je prends des gros youtubeurs aussi certains frise le million voire deux ou trois millions d'abonnés et quand je vois le nombre de vues qu'on tourne à deux cent mille trois cent mille je me dis waouh mais trois cent mille vues t'as trois millions d'abonnés mais ils sont passés où les deux millions sept cent mille autres enfin vous voyez ce que je veux dire donc je sais pas en ce moment je trouve est ce que c'est dû au confinement à la situation actuelle au co vid je sais pas je sais pas mais ça fait quelques mois voire un ou deux ans que la plupart des chaînes alors est ce que ça vient d'un problème youtube peut-être aussi je ne sais pas du tout mais je trouve qu'il ya beaucoup 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 de chaînes qui souffrent de ce problème là à savoir que leur nombre de vues n'est pas du tout proportionnel à au nombre d'abonnés qu'ils ont et il ya une chute drastique je trouve aussi que youtube a un gros problème de mise en avant des vidéos c'est à dire que je vois par exemple toutes les chaînes auxquelles je suis abonné et bien pour la plupart et pourtant j'active la cloche de notification pour recevoir leurs dernières vidéos et bien je ne vais pas les recevoir en revanche youtube va me proposer des vidéos de chaînes qui ne m'intéressent pas des vidéos elles-mêmes dont le sujet ne m'intéresse pas auxquelles je ne suis pas abonné youtube va me proposer ça alors que les chaînes auxquelles je suis abonné et que je veux voir leur contenu et ben je ne le vois pas et je suis obligé de me rendre directement sur leur chaîne pour voir la dernière vidéo qu'ils ont posté et vous avez été plusieurs à me faire ce reproche en me disant jojo je comprends pas je reçois plus des notifications de vidéo ben honnêtement les amis je sais pas quoi vous dire je sais pas quoi vous dire parce que je vis aussi exactement la même chose avec mes youtubeurs voilà je comprends pas je comprends pas le malaise il ya un vrai malaise je trouve sur la plateforme et ce qui est d'autant plus frustrant et je vous avertis la vidéo va être un petit peu long parce que je vous montrer en quoi consiste le fait de créer une vidéo c'est à dire qu'on fait pas juste le pitre pendant dix minutes un quart d'heure vingt minutes une heure non après il ya du taf d'abord le taf commence avant de réaliser la vidéo puisqu'il faut trouver le sujet bosser un petit peu sur le sujet si on ne maîtrise pas trop ça dépend après de quoi on parle si je prends mon cas à moi la plupart des sujets que je vous traite dont je vous parle sont des choses que je connais des choses que entre guillemets je maîtrise donc j'ai pas besoin de me faire un script j'ai pas besoin de me faire un truc avant et dieu merci parce que si en plus il fallait que je me rajoute des scripts à faire donc un script c'est en gros le corps de la vidéo ce qu'on va raconter dessus parce qu'il ya certains youtubeurs qui bossent avec une feuille et qui vont faire plusieurs prises de vue et ensuite au montage ils vont enchaîner ces prises de vue c'est comme ça d'ailleurs que vous avez des vidéos qui sont plus dynamiques qui sont moins coupés etc moi très souvent ce que je vous coupe dans mes vidéos en fait c'est toutes les parties par exemple quand je vous fais le tirage des cartes quand je brasse les cartes très souvent je mets quand même un moment parce que j'aime bien que le jeu soit bien mélangé donc je vous coupe le passage où je brasse les cartes pendant 20 minutes voilà parce que c'est chiant c'est long c'est inintéressant puis ça casse le rythme aussi de la vidéo du tirage etc etc donc tous les passages alors moi ce que je vous coupe c'est quand j'ai la langue qui fourche parce que ça me faisait rire au début mais je vous promets que ça m'agace parce que moi qui suis perfectionniste qui aime les choses bien faites ça m'énerve d'écorcher de toujours alors il y en a deux trois que je vous laisse de temps en temps mais il y en a des fois où je vous jure ça m'énerve parce que j'essaye de prononcer un truc et ça ça se prononce pas comme il faut ça me coupe du coup moi dans ce que je suis en train de dire donc je suis là pendant mais genre 30 secondes dans la caméra putain merde fait chier respire et je recommence bon ben ce passage là je le coupe non parce que si je vous le laissais vous diriez ah ben jojo quand même il a un vocabulaire assez riche mais voilà donc si en plus il fallait que je me crée des scripts avant de commencer une vidéo ce serait pas possible vous imaginez par exemple je prends le dernier exemple en date sur la vidéo la plus longue que je vous ai fait sur les outils utilisés en magie vous imaginez s'il fallait que je m'écrive un script pour tous les outils que je vous ai présenté pour réaliser une vidéo d'une heure mais c'est plusieurs jours à l'avance en fait qu'il faudrait que je m'y prenne donc c'est pas possible sachant que j'essaye de vous faire un rythme d'une vidéo par jour ou minimum tous les deux jours depuis que je suis à la maison je trouve que j'ai récupéré une énergie très créatrice très productive et du coup j'essaye de vous faire une vidéo une fois pas enfin presque tous les jours et minimum une fois tous les deux jours j'essaye de pas trop casser le rythme pourquoi aussi parce que comme je vous expliquais il y a la pression des statistiques derrière c'est à dire que dès que vous ne mettez pas de vidéo dès que vous ne postez pas de vidéo vos chiffres pouf ! il tombe et je vous garantis les amis que c'est extrêmement difficile d'être dans le vert parce que sur youtube vous avez plein de statistiques je vous montrerai un jour je vous montrerai je vous montrerai toutes les statistiques il y en a énormément c'est à dire que vous avez les statistiques le taux de clic par impression la moyenne d'âge les tranches d'âge où est-ce que vous vivez parce que je sais pas comment c'est possible mais apparemment youtube sait où est-ce que vous vivez donc je sais très exactement tous les pays qui me regardent et bon sang je pensais pas que j'étais connu à l'international comme ça il y en a de partout états unis canada l'europe guadeloupe martinique maroc algérie partout partout donc merci à tout j'en ai même vu je vous jure les amis j'en ai même vu qui étaient installés en asie en chine et au japon donc il ya des personnes qui me regardent au japon c'est extraordinaire vraiment extraordinaire c'est ça la magie d'internet donc merci à tous amis internationale franchement ça serait un super kiff de tous vous rencontrer parce que du coup ça me préfère un tour du monde mais dans quasiment dans tous les pays du monde ça serait extraordinaire franchement c'est vraiment extraordinaire bon je sais que vous êtes nombreux à m'avoir invité que ce soit au canada à rome en égypte et tout au moins j'ai mes vacances d'assuré c'est super gentil de votre part mais bon c'était pas le sujet mais voilà pour vous dire qu'il ya énormément de statistiques à prendre en compte et si vous voulez que vos vidéos soient un tantinet mis un peu en avant il faut que tous ces chiffres soient en verre et ça c'est ultra 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 compliqué d'être mis en verre par contre le jour où vous êtes malade vous avez 42 fièvres vous êtes aux portes de la mort vous n'en pouvez plus vous êtes couché dans votre lit ne serait ce que deux jours vous dites allez je vais me prendre deux jours où je suis pas bien je vais me reposer et ben c'est deux jours c'est comme si vous avez c'est comme si vous n'aviez pas travaillé pendant six mois c'est à dire tous vos chiffres s'écroule tous là oui mais il s'est passé quoi je me suis arrêté que 48 heures qui est qui c'est pourquoi et là derrière il va falloir des jours des semaines voire parfois des mois pour remonter vos chiffres et entre autres c'est ce qui m'est arrivé au mois d'avril avec vous savez qui à vouloir faire plaisir et d'un résultat c'est moi qui ai été pénalisé donc et j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre ma chaîne en a beaucoup souffert parce que les lives c'est bien gentil c'est bien joli mais concrètement c'est pas monétisable par youtube c'est pas pris en compte et en fait toutes les vues qu'on réalise pendant le live n'est pas pris en considération par youtube c'est à dire que c'est une fois que le live sera publié sur la chaîne que la vidéo aura été analysée parce que oui on est soumis aussi à ce que toutes nos vidéos qui sont analysées c'est à dire s'il n'y a pas de langage vulgaire s'il y a ceci s'il y a cela s'il y a des placements de produits il faut le dire si on est sponsorisé il faut le dire si on a un partenariat il faut le dire etc 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 si on parle pas de sujets sensibles etc enfin bref vraiment et donc quand la vidéo est toute ok après vous pouvez donc la poster sauf que toutes les vues que vous avez faites avant n'ont pas été enregistrées par youtube et toutes ces vues sont donc perdues et comme au mois d'avril je faisais des lives quasiment tous les jours et ben je vous dis même pas le mois d'avril le mois d'avril le mois de mai le mois de juin ces trois mois là ça a été les pires mois que j'ai pu faire depuis que j'ai ma chaîne vous vous rendez compte donc prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui me dit tu peux m'aider non on va te faire foutre toi démerde toi démerde toi démerde toi non mais c'est vrai quoi c'est vrai et du coup alors en quoi ça consiste de faire une vidéo je vous expliquer ça et en quoi ce message aussi de sensibilisation est et bien pareil je vais vous expliquer ça ce qui est frustrant sur youtube c'est toute la période de recherche c'est à dire trouver un sujet qui plaît surtout là dans le milieu ésotérique puisque chaque créateur de contenu a plus ou moins un domaine spécifique a plus ou moins un domaine d'expertise j'ai envie de dire si on prend par exemple just elena que j'aime beaucoup elle me fait beaucoup rire cette fille franchement aller la voir aller sur sa chaîne vraiment à en pleurer de rire c'est la seule youtubeuse qui a réussi à me faire littéralement pleurer de rire bref allez la voir allez la voir et quand je prends just elena elle va pas par exemple elle son truc c'est de partager du contenu elle va parler un petit peu de sujet alors c'est à la fois de la culture mais réaliser de façon comique pour à la fois vulgariser le truc nous faire rire mais en même temps nous apprendre quelque chose si on prend nota bene on est plus sur des choses un peu plus sérieuses on est sur de la culture générale historique etc mais avec une pointe un petit peu plus sérieuse par rapport à just elena voyez si on parle de hugo décrypte le petit jeune que j'aime bien d'ailleurs les actualités moi je regarde pas la télé je tout le tout ce qui est médias j'évite et étrangement je m'en porte bien mieux bizarrement bizarrement il ya moins de pandémie depuis que je regarde plus les médias je sais pas c'est un effet qui est curieux je trouve bref et donc hugo décrypte le petit jeune que j'adore aussi et ben lui ça va être surtout l'actualité il va synthétiser et simplifier l'actualité pour nous proposer un contenu qui soit simple à comprendre et qui va résumer les actualités du jour voilà donc vous voyez chaque chaîne a plus ou moins son domaine d'expertise et du coup va chercher des sujets en fonction de ce qu'il traite moi c'est l'ésotérisme la magie la voyance etc etc donc du coup il faut que je cherche des sujets sauf que l'ésotérisme par rapport par exemple on va prendre la chaîne la plus connue du monde à savoir squeezy qui a plus de 16 millions d'abonnés moi j'en ai 7000 non j'ai aucune j'ai aucune amertume tout va bien non mais si je prends par exemple voilà des youtubeurs comme squeezy j'ai envie de dire l'huile est dans le divertissement donc ça vise tout le monde c'est voyez c'est un public qui s'adresse absolument à tout le monde que le milieu de l'ésotérisme déjà c'est un milieu beaucoup plus restreint beaucoup plus fermé avec moins de public c'est à dire que j'ai quand même entre guillemets j'ai pas eu de bol j'avais quand même je pouvais choisir plusieurs trucs non je me suis spécialisé dans un domaine qui est extrêmement fermé mais bon je m'en fiche c'est moi c'est ce que j'ai envie de faire donc voilà et je m'arrêterai pas pour autant ça je vous l'ai dit et puis comme je l'ai dit aussi je me fiche alors d'un côté oui je me fiche du nombre de vues etc 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 mais d'un autre côté quand je vous l'ai dit quand on est soumis à la pression de youtube et que derrière il y a des sous qui permettent de payer vos factures je garantis qu'après ça vous fait plus rire en fait vous êtes toujours dans un stress permanent tous les jours je promets je me lève le matin le premier réflexe que j'ai c'est ok jojo donc quel sujet tu vas faire aujourd'hui qu'est-ce que et de quoi tu vas parler quelque chose qui puisse passionner les gens qui puisse les inciter à regarder qui soit pas rébarbatif qui soit pas ennuyeux ennuyant que tu réussisses à les maintenir en haleine je vous promets c'est un vrai stress donc déjà voilà quand je me lève le premier réflexe le premier stress de la journée c'est de me dire ok tu pars sur quel sujet alors parfois ça peut arriver aussi que j'ai déjà des sujets en tête que je veux traiter depuis un moment là par exemple je vois j'en ai quelques-uns en tête que donc que je vais vous faire mais quand on est comme ça dans cette dynamique de créer du contenu presque tous les jours ben les idées elles viennent pas forcément tout de suite surtout que lorsqu'on a réalisé déjà nos idées il faut en trouver d'autres derrière donc ça génère encore plus de stress ça c'est l'étape une réfléchir et trouver le sujet dont on va parler surtout que je vais vous dire après la suite vous comprendrez non mais vous allez voir quand je vous dis que être créateur de contenu c'est un vrai job c'est pas une blague et vous allez comprendre vous allez vous dire ah ouais quand même je pensais pas que c'était comme ça ben voilà c'est le but de cette vidéo vous sensibiliser vous responsabiliser aussi parce que nous on vit par vous grâce à vous entre guillemets je veux dire si on n'avait pas un public pour nous regarder très concrètement ça ne nous motive pas à réaliser du contenu et quand on quand on donne beaucoup d'énergie quand on donne beaucoup de son temps parce que vous allez le voir créer une vidéo ça prend du temps ça prend énormément de temps et en plus plus la vidéo est longue plus ça prend du temps plus on rajoute des effets plus ça rajoute encore plus de temps enfin je vous explique tout ça dans quelques minutes et du coup quand on voit certaines vidéos et qu'on se dit qu'on n'arrive même pas à mille vues par exemple alors qu'on a 5000 7000 10 000 100 000 abonnés on se dit ouais ok donc cette vidéo n'a pas plu très sincèrement je sais pas comment les autres youtubeurs traitent leur truc moi je sais que je me fiche complètement des likes et des dislikes les likes ça sert surtout pour l'algorithme de youtube c'est à dire que plus une vidéo va être liké plus elle va être commentée à sa sortie plus elle va être partagée plus elle va générer d'abonnement sur la chaîne et mieux elle sera mise en avant sur youtube voilà c'est aussi simple que ça c'est injuste c'est pour ça que vous avez tant de racolages sur youtube donc s'il vous plaît ne vous égassez pas lorsque vous êtes un youtubeur qui vous dit pensez à vous abonner liker partager activer la cloche de notification parce que ben on est formaté comme ça en fait on est c'est si on veut être mis un peu en avant et ben on est obligé c'est on est au dessus on est j'ai alors en tête qu'on est nos propres patrons oui mais très concrètement au dessus nous il ya encore des big boss et c'est plutôt les big boss qui prennent les décisions pour nous donc on n'est pas tant libre que ça puis je parle même pas de la censure etc très concrètement être créateur de contenu aujourd'hui en 2021 c'est chaud c'est chaud c'est vraiment chaud parce qu'entre les différentes législations là par exemple vous savez que ça a été l'année dernière ouais ça a été l'année dernière mais maintenant tous les youtubeurs se mettent à payer des impôts pour les états unis oui je suis français je cotise l'urssaf tous les mois là aussi il y aurait de quoi en parler l'urssaf qui me prend presque un tiers de mes revenus donc quand vous touchez que 200 balles de youtube et que vous devez en donner presque un tiers à l'urssaf vous êtes content d'avoir travaillé vous dites ah c'est cool je suis heureux et en plus de ça quand vous découvrez aussi que vous cotisez pour les impôts d'un pays dans lequel vous ne vivez pas vous dites ah ah super je fais bien moi de faire des vidéos j'ai trouvé le bon job j'ai il y a marqué pigeon sur mon front voilà mais on est tous comme ça donc jongler entre les législations du pays où est où réside youtube jongler avec les législations du pays dans lequel on réside jongler avec les différentes politiques d'internet etc etc la censure les mots à ne pas dire les sujets à ne pas traiter etc etc je vous promets que pour faire une vidéo c'est compliqué parce qu'on se dit ah attends ce mot ce mot ce mot ce mot je peux pas le dire je peux pas le dire ce mot je peux pas le dire non plus pourtant ils sont dans le dictionnaire tous les deux mais si je l'ai dit je ma vidéo va être soit démonétisée soit elle va être striké ce soir on va me fermer ma chaîne donc voilà rien que ça entre trouver le sujet et ensuite se formater l'esprit en se disant ok donc ça faut pas que j'en parle je vous garantis que rien que ça déjà ça vous met dans un stress pour faire votre vidéo qui est juste extraordinaire ensuite bien sûr il vous faut un peu de matériel oui parce que très concrètement vous ne pouvez pas faire des vidéos avec une lumière pourrie avec un son pourri au moins un son je veux dire autant le reste je sais pas à vous là aussi le reste personnellement une mauvaise lumière ça me dérange pas une qualité d'image pas terrible ça me dérange pas non plus par contre le son il faut qu'il soit impeccable pourquoi parce que très souvent j'ai pas forcément le temps de regarder la vidéo mais en revanche je vais la mettre en fond et je vais l'écouter donc du coup si le son est pourri je next ah je suis désolé je fais partie de ces personnes qui sont malheureusement formatés dans cette société de consommation de surconsommation et on consomme du youtube comme on consomme des séries des films etc etc pour vous dire tellement j'ai pas le temps vous savez qu'il y a une nouveauté là sur les vidéos maintenant on peut accélérer le rythme des vidéos c'est à dire que vous avez la vitesse normale vous pouvez mettre à 1,25 donc ça fait parler un petit peu plus vite 1,5 ça fait parler encore plus vite 1,75 et x 2 qui vous fait passer la vidéo très vite et bien dites vous les amis j'ai tellement peu de temps que je suis obligé parfois voire souvent de mettre les vidéos en 1,5 alors ça dépend si le youtubeur parle très vite s'il parle très vite je vais mettre en normal mais s'il parle très lentement comme ça qu'il prend son temps je vais mettre la vidéo en 1,5 en 1,75 pour pouvoir la voir surtout si c'est une vidéo qui est longue si par exemple elle fait une heure très concrètement aujourd'hui je peux pas accorder une heure c'est pas possible donc je passe la vidéo très rapidement c'est pour ça que le son doit être impérativement impeccable et je vous disais aussi par rapport aux autres youtubeurs je sais pas comment eux fonctionnent mais tout ce qui est like dis like c'est pas ça qui va m'influencer sur ma vidéo à me dire bah cette vidéo elle a pas plu non ce qui a m'influencé c'est le nombre de vues c'est à dire que si je vois par exemple une vidéo qui fait que 400 vues je me dis ok là le sujet ça les intéresse absolument pas et par exemple je prends un exemple très concret c'est ce qui est en train d'arriver pour les ateliers vous savez que je suis en train de faire avec les cartes là 1er atelier pas de soucis très bonne vue 2e atelier moitié moins de vues 3e atelier moitié moins de vues que la vidéo précédente et dernière vidéo 400 vues sur 7000 abonnés là je me dis ok il y a un souci le sujet ne leur plaît pas le truc ne leur plaît pas et je vais être honnête avec vous je suis en train de réfléchir à me dire est-ce que tu le continues est-ce que tu continues à te faire chier à créer des trucs qui ne leur plaisent pas c'est pas la peine moi ça me fait perdre du temps ça me fait perdre de l'énergie pour finalement quelque chose qui ne plaît pas donc vous voyez ce que je veux dire c'est comme vous je sais pas dans votre métier si vous passez votre temps à faire des trucs et que vous n'avez aucune récompense derrière bah il y a un moment où vous arrêtez quoi c'est imaginez que vous bossiez un mois complet pour votre patron et qu'à la fin votre patron vous a dit oh bah je suis non ton travail ce mois m'a moyennement convaincu du coup je te donne que un quart de ta paye bah euh est-ce que vous allez retravailler le mois suivant ? non vous mettez en caisse soit vous démissionnez soit vous mettez en arrêt de maladie longue durée mais vous n'allez pas laisser passer ça bah pour nous créateurs de contenu c'est pareil c'est à dire qu'on fait des trucs on essaye de réfléchir à des sujets et quand on voit qu'il y a peu de retours bah on se dit non bah du coup la vidéo leur plaît pas bah je leur ferai pas voilà je vais... et là on se remet dans un nouveau stress en se disant ok qu'est-ce que je vais trouver qu'est-ce qu'il faut que je cherche comme sujet qui leur plaise etc etc et il y a aussi un truc qui est super frustrant c'est quand on fait l'analyse du mois alors moi je le fais assez régulièrement tous les mois je le fais déjà tous les 15 jours et ensuite tous les mois et tous les mois je prends toutes mes vidéos parce que youtube nous met toutes les vidéos qui ont bien fonctionné et là c'est toujours le même constat un truc qui je vais être honnête avec vous qui me gonfle qui me gonfle vraiment c'est à dire que tous les mois je constate que les vidéos qui ont les mieux marché c'est les tirages de cartes et là ça me frustre parce que je me dis ok jojo donc on te prend pour un jukebox à prédiction voilà tout ce qui intéresse c'est qu'est-ce que tu vas dire dans les cartes qu'est-ce que tu vas annoncer etc etc et tout ce que tu peux faire à côté tout le contenu qui parle de culture, qui parle de choses, de sujets intéressants qui change justement des cartes et ben ça intéresse pas et là je me dis merde quand même j'y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie alors attention quand je dis que ça fonctionne pas j'exagère un petit peu les vidéos fonctionnent très bien mais proportionnellement aux celles des tirages de cartes ça n'a rien à voir très concrètement on est vraiment sur le jour et la nuit et ce qui est frustrant aussi c'est que je me dis ok jojo t'as quand même 7000 abonnés tu fais que 1000 vues what ? vous êtes où les 6000 autres ? je prends par exemple les commentaires alors je sais que beaucoup ne commentent pas forcément mais dans les commentaires j'ai un petit groupe qui c'est toujours les mêmes je sais qu'ils vont commenter à chaque fois c'est toujours les mêmes et je vois rarement de nouvelles têtes alors c'est quand même drôle parce que tous les jours j'ai des nouveaux abonnés en plus d'ailleurs à qui je souhaite la bienvenue mais tous les jours j'ai de nouveaux abonnés mais en revanche je sais pas il n'y a jamais personne qui se manifeste et c'est toujours mon petit groupe voilà mon petit groupe fétiche qui commente tout ça et c'est important un petit commentaire même si c'est ne serait-ce qu'un coeur, un petit smiley, n'importe quoi ça vous prend pas beaucoup de temps croyez-moi et moi ça me fait plaisir parce que ça me prouve que quelqu'un a regardé la vidéo parce que un exemple tout bête mais quand je vois par exemple une vidéo qui aura fait 1000 vues et je vais avoir 3 commentaires en dessous je me dis ok donc t'as 1000 personnes qui ont vu la vidéo mais t'en as que 3 qui ont pris le temps de te remercier pour le travail que tu fais donc bon c'est un comment vous dire que ah voilà c'est un petit peu frustrant quand même donc ne serait-ce qu'un petit smiley, juste un petit smiley qui sourit les mains comme ça pour dire merci, un mot, rien, un petit truc, n'importe quoi mais croyez-moi que ça fait énormément de bien quand on est créateur de contenu vous n'imaginez pas l'autre stress qui est à savoir qu'on regarde les chiffres, on passe notre vie et tout notre temps sur notre téléphone sur l'application de YouTube Studio pour regarder les statistiques, regarder les commentaires je vous jure ça prend un temps infini et je me dis que j'ai que 7000 personnes ceux qui en ont 10, 15, 20 000, 100 000, 1 million mais ça se passe comment très concrètement, ils ne regardent pas ils n'ont pas le temps, c'est pas possible 6 mois avec 7000 je ne m'en sors pas, avec 7 millions c'est encore pire ça c'est très clairement et donc tout ça, ça représente encore du temps, du temps indirect parce que quand on a posté la vidéo, on peut se dire bah cool, maintenant il a fini sa journée, il a fait sa vidéo, il l'a posté, il peut profiter mais que nini, que nini les amis, que nini parce que du coup il faut commencer à réfléchir à l'autre sujet qu'on va mettre en place il faut regarder aussi nos statistiques sur YouTube, regarder les commentaires s'il n'y a pas des commentaires des obligeants, s'il n'y a pas des commentaires des haters, des trolls, etc supprimer, faire le flic parce que moi je n'ai pas les moyens d'avoir un salarié je n'ai pas les moyens d'avoir un monteur je n'ai pas les moyens d'avoir quelqu'un pour s'occuper de ma chaîne donc je dois tout faire tout seul et croyez-moi que c'est beaucoup de boulot surtout que là vous l'avez vu maintenant je fais le montage des vidéos, etc petit à petit je commence à m'améliorer parce que je commence à maîtriser de 3 techniques et de 3 trucs nouveaux et puis tous les jours, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je me dis tiens tu vas essayer ça, tu vas essayer tes langues tu vas essayer machin on essaye en tant que créateur de toujours se renouveler alors on garde une recette qui fonctionne bien et puis des fois on vient agrémenter avec un ingrédient supplémentaire pour voir si ça plaît jusqu'à faire le gâteau qui plaît bien et garder ce gâteau là et tout ça c'est énormément de travail rien que pour tourner la vidéo vous voyez là par exemple mon appareil photo se limite à un temps d'enregistrement de 21 minutes donc toutes les 20 minutes il faut que je coupe la vidéo surtout si elle dépasse donc je coupe la vidéo je relance un enregistrement je continue à parler là par exemple vous ne l'avez pas vu c'est la magie du montage mais je viens d'avoir un appel d'air dans la gorge donc ça je vais le couper au montage et bien tout ça c'est énormément de travail parce que pour réaliser un joli montage qu'il ne se voit pas trop pour faire des fondues des flous etc des transitions et que moi je suis au niveau 1 du montage c'est à dire que ce que je fais la plupart des youtubeurs sont passés déjà à autre chose mais bon moi comme je vous l'ai dit je suis pas un monteur professionnel donc d'une part je ne sais pas tout faire d'autre part j'ai pas forcément les outils qui vont avec parce que la plupart des... enfin je dis la plupart ceux qui se professionnalisent sur youtube ils ont des logiciels adéquats des logiciels payants moi je fais mes montages sur un logiciel gratuit donc forcément il y a moins de choses même si le logiciel que j'utilise est pas mal franchement pour un truc gratuit il est vraiment pas mal pour faire ce que j'ai à faire mais c'est sûr que j'aimerais faire mieux j'aimerais faire des vidéos je sais pas plus dynamiques vous faire des plans séquences des trucs des... voilà j'aimerais mais je peux pas je peux pas parce que je suis limité par le temps je suis limité par le fait que je suis tout seul et que quand on est tout seul croyez moi les amis c'est... non on peut pas on peut clairement pas donc une fois qu'on a fait tout ça maintenant on passe directement au montage c'est dire que là je vais enlever ma caméra je vais enlever la carte mémoire je vais la glisser dans mon pc je vais ensuite télécharger tous mes plans bruts donc tout ce que je viens d'enregistrer là je vais tout balancer sur le pc ensuite je vais ouvrir mon application de montage là je vais télécharger mes plans bruts et là et là et là en général tout dépend ça peut prendre une heure ça c'est pour les plus petites vidéos c'est à dire les petites vidéos que je vous fais les tirages d'énergie les trucs assez simples ça me prend une heure à peu près et pour les grosses vidéos comme par exemple au bûcher les clichés où je vous ai mis plein d'incrustations de charm, d'ocus pocus machin et tout j'y ai passé la journée et une partie de la soirée j'en pouvais vraiment plus c'est à dire qu'il faut trouver l'incrustation que vous voulez mettre donc il faut trouver l'extrait du film, la série etc le télécharger, le mettre ensuite l'incruster dans vos vidéos mais prendre juste le passage qui correspond bien à ce que vous êtes en train de dire le mettre exactement là où il faut couper votre vidéo etc etc je vous montrerai parce que là j'ai peur que la vidéo soit trop longue donc on la fera en deux parties cette vidéo là on est sur la partie sensibilisation théorie et je vous ferai une vidéo pratique pour vous montrer à quel point monter une vidéo ça peut être chiant, ça peut être long et qu'il y a du travail derrière et donc tout ça après une fois qu'on a passé tout son temps donc comme je l'ai dit ça va de une heure à carrément une journée complète dessus parce que pareil il y a encore une timeline à respecter et celle de YouTube c'est à dire qu'il faut mettre la vidéo avant minuit pour qu'elle soit comptabilisée sur le jour de sortie c'est à dire que si je veux par exemple là ma vidéo va sortir aujourd'hui on est le samedi 4 décembre si je veux que la vidéo soit là pour le samedi 4 décembre il faut que je la poste impérativement avant minuit pour qu'elle soit comptabilisée sur le samedi sinon elle va partir sur le dimanche donc ce qui fait que pour YouTube samedi je n'ai pas travaillé donc il y aura un creux, vous voyez ? donc tout ça voilà ça rajoute encore du stress au stress et donc une fois qu'on a fini de monter la vidéo c'est pas tout, bah non bah non, après il faut l'exporter et là votre PC en fonction de sa capacité en fonction du PC que vous avez ça peut prendre une éternité comme ça peut être un peu plus rapide moi en moyenne pour monter mes vidéos alors une petite vidéo de 20 minutes il va me prendre en moyenne 20 minutes pour monter la vidéo pour une vidéo d'une heure même si je le mets en turbo il rame, il rame un petit peu hein il faut compter au moins 40 minutes 45 minutes parfois une heure si la vidéo est vraiment très grosse très lourde et une fois que vous avez fini d'exporter votre vidéo donc en gros l'exporter c'est dire que vous avez monté votre vidéo avec vos incrustations machin bidule tout votre musique tout ça tout ça donc là vous allez l'exporter c'est dire c'est plus votre brouillon mais c'est la vidéo finale maintenant il va falloir la poster sur youtube ah oui et non c'est pas fini encore et non et non c'est pas fini donc il faut la poster sur youtube et là en fonction de votre réseau internet pareil ça peut prendre une éternité comme ça peut être assez rapide bon là ça va j'ai la fibre Dieu merci parce que je pense que vous auriez une vidéo par semaine sinon mais même là avec la fibre quand même faut compter au moins 10 bonnes minutes attention c'est pas le téléchargement parce que la fibre il me charge la vidéo assez rapidement en deux trois minutes elle est chargée mais une fois qu'elle est chargée après il faut qu'elle soit vérifiée par youtube donc ça vous le met en fait il y a une petite fenêtre pour vous marquer vérification en cours ensuite vous avez le traitement en SD et ensuite vous avez le traitement en HD donc haute définition voilà donc tout ça ça rajoute encore du temps au temps et bien sûr avant de poster votre vidéo vous avez tout plein d'onglets pour vous dire est-ce que c'est approuvé par youtube est-ce que vous avez un langage grossier est-ce qu'il y a un placement de produit est-ce qu'on voit des armes à feu est-ce qu'on voit de la nudité est-ce qu'il y a ceci est-ce qu'il y a cela est-ce que ça s'adresse à un public d'enfant etc 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 donc à chaque fois on coche on coche des cases non, oui, non, oui, non, 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 non ensuite pour votre vidéo c'est pareil il faut mettre le titre il faut mettre tout ce qu'il y a dans la barre d'infos en dessous il faut mettre des tags très important les tags sur une vidéo je vous explique ce que c'est que les tags les tags c'est tout simplement ce qui permet de trouver votre vidéo c'est-à-dire que là par exemple dans la barre de recherche youtube si vous tapez par exemple livre des ombres il y a de fortes chances pour que vous tombiez sur ma vidéo où je vous montrais mon livre des ombres pourquoi ? parce que dans les tags j'aurais mis livre des ombres livre des ombres attention il faut penser à tout le monde donc il faut l'écrire avec des majuscules en minuscules avec des accents sans accent accrocher pas accrocher etc etc en gros juste le groupe de mots livre des ombres il va falloir le décliner à l'infini c'est-à-dire écrire livre avec un L majuscule et un L minuscule au singulier et au pluriel des ombres ombres pareil o majuscule o minuscule ombres avec un s sans s etc etc et il va falloir voilà les tags c'est ça parce que chaque personne va écrire différemment moi je sais que quand je tape une recherche sur youtube je vais écrire avec les accents si je tape par exemple je sais pas tiens l'oracle sacré coeur je vais écrire L' oracle sacré avec le accent voyez il y en a d'autres non ils vont écrire oracle sacré sans accent sans rien du tout donc du coup il faut penser à tout le monde et il faut mettre tout plein de tags qui fait en sorte qu'on puisse trouver votre vidéo ou qu'elle soit référencée quand vous allez la chercher comme pour les reviews les reviews tarot des enchanteurs il va falloir écrire tarot au singulier au pluriel avec des majuscules des minuscules barbare amour machin bidule les éditions machin de façon à ce que lorsque vous tapiez tarot des enchanteurs vous trouviez ma vidéo voilà et tout ça les amis c'est aussi beaucoup de taf et de stress parce que pour trouver exactement les tags qui font qu'on va trouver votre vidéo je promets c'est chiant ça c'est la partie que je déteste le plus c'est trouver des tags vraiment c'est euh mais bon ensuite vous avez les référencements aussi c'est à dire que dans vous savez en dessous du titre vous avez un petit plus vous avez un petit point vous cliquez dessus et là vous avez plein d'informations et pareil il faut mettre aussi des hashtags parce que les hashtags pareil ça permet de pouvoir cataloguer votre vidéo dans des catégories de vidéos pour trouver ça plus facilement voilà vous avez aussi les mentions de chaîne si vous travaillez en collab ou si vous faites un challenge avec je sais pas qui tout ça et bien il faut mettre un arrobas citer la chaîne etc etc pour faire des liens bref là aussi c'est prise de tête et c'est chiant donc une fois que vous êtes bien emmerdé parce qu'il y a pas d'autres mots une fois que vous êtes bien emmerdé à faire ça ensuite il va falloir mettre en lumière votre titre donc moi je sais que j'aimais beaucoup de smiley parce que je trouve ça plus visuel puis c'est plus joli c'est plus graphique c'est mieux pour moi c'est plus mieux bien donc vous avez le titre ensuite vous avez la miniature le travail de miniature c'est un vrai bonheur aussi un vrai bonheur parce que alors moi j'utilise mon téléphone portable j'ai une super application qui s'appelle PixArt et en fait donc je vais télécharger mon fond violet le fond cosmique et ensuite il faut impérativement que je fasse des images en format PNG donc PNG ça veut dire par exemple là si je veux juste avoir le coffret il va falloir que j'efface tout ce qu'il y a autour pour avoir que le coffret voilà donc ça aussi après des fois alors il y a des fois j'arrive à trouver une image qui est en format PNG mais il y a des fois je ne la trouve pas donc je suis obligé de moi faire les photos bah tiens un exemple tout bête par exemple pour le dernier oracle de Marie la guidance de l'univers féerique il n'y avait pas de photos sur internet il n'y avait rien du tout donc du coup j'ai dû faire ma photo moi-même sur un fond blanc ensuite j'ai téléchargé ma photo sur l'application pour rendre l'image en PNG donc j'ai effacé tout le fond blanc pour n'avoir que les cartes et que le coffret et ensuite j'enregistre mes petites images en PNG que je mets ensuite sur mon fond cosmique et j'essaye de faire une miniature qui soit accrocheuse dans le sens où et bien le titre il faut que ça parle qu'on sache de quoi je vais parler dans la vidéo que la miniature puisse ressembler au thème et au sujet abordé dans la vidéo le titre c'est pareil et bien et là et là c'est là où euh... on va en parler après on va en parler après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là aussi et donc une fois que vous avez fini tout ça donc vous passez les onglets suivants de YouTube qui vous dit est-ce qu'il y a des droits d'auteur est-ce que ceci, est-ce que cela est-ce que vous monétisez votre vidéo si oui, si non si oui, où est-ce que vous voulez placer les pubs est-ce que vous voulez laisser YouTube qui laisse le faire est-ce que vous voulez le faire manuellement si vous le faites manuellement il faut les mettre à des endroits stratégiques machin et tout bref ensuite vous avez les écrans de fin c'est-à-dire on vous propose de mettre une vidéo vous savez à la fin de la vidéo pour ceux qui arrivent à la fin de la vidéo vous savez de quoi je parle vous avez le petit rond de l'œil dans le noir si vous cliquez dessus ça vous abonne à la chaîne et vous avez une petite fenêtre qui vous conduit à une autre vidéo si ça vous intéresse et très souvent c'est la vidéo suivante si vous avez mis la lecture automatique ça vous envoie la petite miniature sur la vidéo justement qui était en miniature donc ça il faut le mettre vous avez aussi les fiches les fiches c'est quand je vous dis allez voir cette vidéo là qui est en train d'afficher dans le petit i voilà bah ça c'est une fiche et ça c'est aussi à vous de le mettre manuellement donc il faut que vous alliez sur le passage où vous êtes en train de dire là regardez ici là dans le coin donc là vous faites pause et puis vous incrustez votre fiche donc il faut aller chercher la vidéo ou la playlist en question pour glisser dans le petit i donc ça rajoute encore du taf tout ça et ensuite vous pouvez enfin publier la vidéo voilà et une fois qu'elle est publiée là vous dites ah miracle j'ai enfin fini mais non mais non vous n'avez pas terminé parce que là après vous allez sur vos réseaux sociaux pour partager votre vidéo donc il y a un nouveau stress qui dit il faut trouver les tags les hashtags pour mettre sur instagram sur facebook machin si tu parles de alliance magique de machin de bidule de chouette il faut que tu les cites que tu les identifie que tu le mettes en story etc et que tu partages et que tu relis et que... voilà et ensuite quand enfin vous avez fini donc vos stories sur les réseaux sociaux etc etc que votre vidéo est là vous vous dites cool maintenant je peux profiter c'est enfin fini mais non parce que là vous prenez votre téléphone vous allez sur youtube studio et vous regardez votre vidéo et là vous regardez les vues et vous vous dites ouais ça fait déjà 12 heures que la vidéo est en ligne et j'ai que 50 vues ouais ah ouais ça fait quand même une semaine que la vidéo est en ligne et j'ai que 100 vues ah ouais d'accord et donc je me suis fait chier tout ça pour ça voilà et ça c'est la plus grosse frustration quand on est créateur de contenu vous avez vu là tout ce que je vous ai dit je vous jure les amis je ne mens pas demandez à vos potes youtubeurs et créateurs de contenu ou si vous même vous êtes aussi créateurs de contenu et que vous faites le même taf et là moi ce que je vous parle c'est de moi qui réalise un travail très simple c'est à dire que ce que je fais là c'est le niveau 1 en termes de difficulté youtube en termes de création de contenu c'est à dire qu'il y a des youtubeurs ils sont là en termes de difficulté parce qu'il y en a ils dessinent ils font du montage de fou machin des incrustations des musiques des bidules et donc eux ils sont là mais très souvent aussi les gros youtubeurs ils ont forcément un petit peu plus de sous donc ils ont aussi des salariés ils ont des personnes qui peuvent monter qui sont voilà mais quand vous êtes petit youtubeurs que ben non c'est vous qui faites tout voilà mais malgré tout moi je suis à un niveau 1 donc si tout ce que je viens de vous dire ça vous paraît être titanesque et que vous vous dites mon dieu mais j'arriverai jamais dites vous que c'est le niveau 1 il y en a d'autres ils sont là donc si moi vous trouvez ça difficile je vous explique même pas quand on est à ce niveau vous voyez on le voit même pas à la caméra tellement il est haut le niveau et il est même encore plus haut mais voilà et tout ça pour dire que ce qui est extrêmement frustrant c'est quand on passe toute cette énergie tout ce temps parce que très concrètement quand on est créateur de contenu les amis je vais vous dire la vérité on a très peu de vie mais vraiment non j'ai pas dit vu j'ai dit vie v-i-i-v-i-e c'est à dire que on peut pas forcément sortir quand on veut comme on veut si on passe nos journées à tourner la vidéo ensuite à la montée etc. etc. ben très concrètement on fait que ça de nos journées toujours à vivre dans le stress etc. non c'est compliqué parce que en plus pour ceux qui sont professionnels on a pas de jours de repos c'est à dire que il faut sans cesse qu'on crée on crée on crée parce que comme je l'ai dit derrière nous là il y a les statistiques qui nous tombent dessus en disant ah t'as pas bossé là pendant deux jours et ben boum tiens tes chiffres en rouge et maintenant démerde toi pour les remonter et c'est comme ça tous les jours et je vous promets c'est beaucoup de stress beaucoup de stress mais malgré tout il faut aussi qu'on garde le sourire quand on vous apporte de la lumière de la bonne humeur même si on a pas envie il y a des jours on a pas envie et ce qui est je trouve le plus dommage sur youtube mais ça je crois que c'est un problème de la société actuelle il faut faire du buzz impérativement je vous prends un exemple très concret la dernière vidéo que je vous ai faite j'ai fait exprès de mettre un titre un peu racoleur de faire une miniature un peu racoleuse pour voir justement si la vidéo était boostée et si le putaclic alors attention c'est pas la prostituée c'est put 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 a click en anglais ça veut dire en gros clic dessus quoi donc ce put a click ce qu'on appelle le buzz tout simplement et bien très souvent pourquoi aussi sur youtube on voit des vidéos racoleuses nous sommes quelque part des racoleurs parce que si on veut attirer votre attention il faut impérativement qu'on triche entre guillemets pour vous voilà vous mettre un truc sensationnel qui vous dise oh là là c'est voir faut que je clique dessus par curiosité parce que son titre là ça m'interpelle ça m'interpelle alors que pour ceux qui ont vu la vidéo que je vous ai mis sur la fin du monde bon la vidéo est marrante elle est fun mais en gros c'est un challenge un challenge où je vous montre ma sélection de 10 oracles donc en soit il n'y a pas non plus de quoi vous voyez ce que je veux dire mais j'ai fait exprès je me suis dit tu vas essayer parce que je vous cache pas que ça me frustre des fois de faire beaucoup je vous prends par exemple la vidéo sur la musique la dernière musique que je vous ai faite avec les bols tibétains la rivière etc j'ai même pas fait 1000 vues et ça ça me fait à la fois de la peine et ça me vexe dans le sens où il y a eu énormément de travail sur cette vidéo franchement et sur plein d'autres si je prends au bûcher au cliché au bûcher les clichés si je prends plein de vidéos comme ça ou la dernière bienvenue à Poudlard où je vous montre tous les outils etc ces grosses vidéos j'en fais pas souvent parce que c'est énormément de travail et j'y passe littéralement toute la journée et toute la soirée dessus à monter etc etc déjà rien que pour tourner la vidéo imaginez comme je l'ai dit mon appareil ne filme que 21 minutes donc filmer plus d'une heure ça veut dire que j'ai fait 3 à 4 prises réfléchissez un petit peu plus toutes les prises ratées c'est à dire les moments où il y a des trucs je dis non ça me va pas je veux pas le dire comme ça donc je recommence c'est simple pour tourner une vidéo d'une heure il faut compter 2 à 3 heures en fait et comme je l'ai dit je suis au niveau 1 moi la vidéo des énergies c'est pareil vous ça vous dure 15-20 minutes mais si je laisse tout c'est à dire le moment où je mélange les cartes où je bafouille où je reprends ma phrase où je le dis différemment la vidéo ne fait plus 15 minutes mais elle en fait 40 vous voyez ce que je veux dire et tout ça quand on voit derrière qu'on a pas forcément le résultat attendu ou au moins un résultat mérité on se dit ouais non franchement ça fait flic ça fait flic de donner autant de sa personne ça fait flic de donner autant d'énergie pour si peu de retour et je préfère être honnête avec vous je préfère être honnête avec vous vous le savez j'ai toujours été transparent avec vous et il y a beaucoup de youtubeurs malheureusement qui n'en parlent pas de ça et je trouve ça dommage parce que si chacun disait si chacun montrait en quoi consiste ce job de youtubeur parce que vraiment et ça je le défends c'est un job des fois quand j'entends des réflexions de la part de certaines administrations pour me dire vous avez un travail douteux enfin non c'est même pas un travail qu'on me dit vous avez une activité douteuse pardon j'ai une activité douteuse coco attends je paye un tiers d'urssaf tous les mois sur les pauvres revenus que je me fais tous les matins je me lève je passe beaucoup plus de temps à faire mes vidéos que toi avec ton cul assis sur ta chaise derrière ton bureau enfin j'ai aussi le cul assis sur une chaise derrière un bureau mais c'est pas ce que je voulais dire vous avez compris non mais très concrètement pour faire une vidéo montée machin et tout ça peut prendre comme je vous l'ai dit ça peut prendre 3, 4, 5 heures pour des vidéos assez courtes assez faciles à faire et ça peut prendre toute une journée voire plusieurs jours pour les vidéos les plus difficiles les plus techniques etc etc donc quand j'entends des personnes dire ah vous avez une activité douteuse tiens celle là tu l'as pas volé voilà non mais vraiment je promets c'est la réaction qu'on a enfin qu'on a envie de faire quand on nous dit qu'on a une activité qui est douteuse parce que j'ai envie de leur dire venez à ma place venez à ma place faites ce que je fais déjà ça va bien me faire rire parce que je serais curieux de savoir combien de personnes peuvent parler derrière une caméra être locasse tenir un dialogue un monologue argumenter avoir un certain vocabulaire une certaine diction déjà rien que ça je pense que je vais me marrer pendant un bon moment je me marrer et ensuite la personne elle se colle derrière l'ordinateur et elle me montre comment est-ce qu'on monte une vidéo comment est-ce qu'on fait des incrustations comment est-ce qu'on poste comment est-ce qu'on met des fiches etc 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 comment on fait des tags et là après la personne je lui demanderai si c'est pas un vrai job voilà donc j'ai envie de dire que par rapport à ça alors je sais que c'est pas votre cas mais euh si vous entendez un jour quelqu'un qui critique un youtubeur en disant oh c'est pas un métier s'il vous plaît mettez lui une gifle de ma part non pas de violence non mais euh voilà maintenant vous aurez la répartie pour dire attends tu sais ce que c'est qu'être youtubeur c'est un vrai il y a du taf derrière c'est un vrai boulot hein très concrètement d'ailleurs si je prends certaines chaînes qui ont des équipes ce sont carrément des entreprises à proprement parler des vraies entreprises avec des salariés qui ont des salaires etc qui génèrent des revenus on parle de milliers d'euros pour certains quand même quand même il y a aussi des sponsors il y a des collaborations avec des marques des entreprises etc etc bah je suis désolé mais là on parle plus de plaisir on parle plus d'activité douteuse hein une activité douteuse qui permet de brasser des milliers voire parfois des millions d'euros qui met en avant certaines choses certaines entreprises qui vont pouvoir se développer qui bénéficient de pubs de visibilité etc etc activité douteuse alors tu m'excuses coco mais à l'heure actuelle aujourd'hui si on enlevait tout youtube et tous les influenceurs qui existent sur youtube je pense qu'il y aurait beaucoup d'entreprises qui seraient en difficulté aujourd'hui parce que du coup il faudrait payer des publicitaires ce qui fait que les publicités que vous voyez à la télé vous en auriez encore plus 2 voire 3 fois plus que ce qu'on en a aujourd'hui je suis pas sûr que ce soit possible parce qu'aujourd'hui on doit avoir 2 films par jour et à peu près 22h de pub donc je vois pas comment ce serait possible mais très concrètement voilà vous auriez que de la publicité parce que les entreprises il faut causer de la visibilité si on enlève les influenceurs les personnes comme nous alors moi je suis un tout petit je suis un tout petit influenceur de Rikiki parce que quand il y a certaines chaînes avec des centaines de milliers ou de millions d'abonnés 7000 lui il a 7000 abonnés hé Gérard il a 7000 abonnés voilà donc mais ceci dit à mon niveau déjà je vous influence un petit peu quand je fais une review par exemple si la review elle fait 1000 vues et que les 1000 personnes ont acheté le jeu bah ça fait quand même 1000 jeux de vendus à 30 euros le jeu ça fait 30 000 euros de bénéfices pour l'entreprise vous voyez ce que je veux dire donc malgré une faible communauté ça veut rien dire une faible communauté peut être beaucoup plus active que des centaines de milliers d'abonnés qui sont complètement absents qui sont fantômes et qui ne seront pas visés vous voyez il vaut mieux en avoir peu qui soient très actifs que beaucoup qui sont complètement absents voilà je vais peut-être arrêter la vidéo parce que là on arrive à pas mal de blabla quand même j'espère que je vous ai pas saoulé mais c'est quand même c'est important c'est important pour moi de vous partager ça parce que ça permet aussi de vous sensibiliser comme je l'ai dit pas forcément qu'à moi mais pour tout le monde vraiment si vous n'aimez pas la vidéo ce que je vous invite à faire ça sert à rien de mettre un dislike d'ailleurs c'est pour ça que youtube maintenant les a cachés on ne peut plus voir qui a disliké nous en tant que créateurs on a toujours accès aux statistiques donc on voit qui a disliké ça c'est un privilège des youtubeurs on a accès à plein de choses c'est pour ça que les trolls ils croient toujours qu'ils sont cachés derrière leur écran alors que non on a accès à plein de choses mais ça ils le savent pas euh bon blague à part blague à part euh voilà il y a des choses si vous n'aimez pas la vidéo ça sert à rien de la disliker enfin euh soit alors soit vous disliker mais mettez un commentaire en disant je n'ai pas aimé ta vidéo parce que ceci parce que cela argumenter offrir une argumentation qui soit constructive aussi c'est-à-dire que nous en tant que créateurs en tout cas je vais parler pour moi mais euh j'accepte les critiques si elles sont constructives c'est-à-dire qu'on me dise bah Jojo fais attention à ta lumière tiens ton cadrage il est pas très droit des choses comme ça enfin voilà ça c'est des critiques qui sont constructives ou alors qu'on me dise bah Jojo je suis d'accord avec ton sujet mais je me permets de te reprendre sur un petit point voilà il a été découvert que ceci que cela ouais par exemple je peux faire des erreurs je ne suis pas la science infuse qu'on soit bien d'accord c'est pas parce que je m'appelle Robert que c'est moi qui ai fait le dictionnaire et l'encyclopédie qui va avec donc je ne suis pas une encyclopédie vivante je continue à apprendre tout au long de ma vie donc je peux très bien vous dire quelque chose en vidéo et en fait vous faire une petite erreur ça ça peut arriver euh et bien voilà vous pouvez très bien mettre entre guillemets une critique en disant Jojo t'as fait une erreur c'est plutôt comme ci comme ça machin et tout ok bah merci merci d'avoir mis ce commentaire qui est constructif mais des personnes alors Dieu merci j'en ai pas eu non j'en ai pas eu j'ai eu 2-3 trolls et 2-3 brebis galeuses qui ont été vite recadrées mais j'ai jamais eu vraiment de message ultra agressif pour dire t'es qu'un sale euh nanana enfin vraiment des messages extrêmement violents tes vidéos c'est de la merde des trucs comme ça Dieu merci j'en ai encore jamais eu ça va peut-être arriver ça va peut-être arriver mais j'en ai encore jamais eu ça franchement euh pfff ce type de personnes déjà y'a même pas à leur répondre moi je signale je bloque direct je prends même pas la peine de répondre pourquoi parce que ces personnes là c'est ce qu'ils cherchent à faire hein ils cherchent justement la provocation la confrontation donc du coup en vous insultant en y allant franco ils espèrent que vous allez leur répondre que ça va créer du clash du buzz qu'ils vont se faire remarquer bah non justement ce type de personnes il vaut mieux les mépriser au plus haut point et leur accorder strictement rien du tout et mieux on bloque direct et on pfff ce genre de cloporte on s'emmerde pas avec voilà et on y accorde aucun crédit c'est la meilleure des solutions très sincèrement et comme je l'ai dit dans le sens inverse aussi le fait de mettre un petit like c'est à dire que si vous avez aimé si vous avez aimé la vidéo mettre un petit like je vous jure ça aide mais ça aide dans plein de sens ça aide dans le sens du référencement de la vidéo ça aide moralement le créateur en se disant bah c'est cool de voir que ils ont aimé le sujet qu'ils ont aimé ce que j'ai fait etc et enfin vous voyez ce que je veux dire pareil le petit commentaire comme je l'ai dit même si c'est un smiley un tout petit smiley n'importe quoi juste le fait d'avoir un petit truc on se dit bah c'est cool c'est cool ça fait plaisir que quand on a comme je l'ai dit une vidéo qui a fait dix mille vues et puis on a trois commentaires dessus on se dit merde ça ça prend pas de temps tu sais toutes les heures que j'ai faites pour faire cette vidéo et toi tu peux pas juste prendre dix secondes pour mettre un tout petit smiley si tu as pris le temps de regarder ma vidéo qui fait vingt minutes qui fait une heure je pense que tu as trente secondes à m'accorder pour mettre un tout petit smiley ou juste pour dire merci au moins voilà vous voyez c'est des petits trucs comme ça qui sont vraiment importants pour nous et qui comptent énormément et puis pareil quand on vous demande des suggestions de vidéos c'est très important pour nous pour nous donner des idées pour aussi vous proposer des choses que vous avez envie de regarder parce qu'il arrive un moment où on a plus d'idées on se dit attends j'ai fait ça ça l'aura pas plus j'ai changé j'ai fait ça pareil ça l'aura pas plus je sais plus je sais plus quoi faire donc il y a un moment donné on vous demande des suggestions comme ça on est sûr que ça vous plaira puisque c'est vous qui avez demandé à voir cette vidéo donc voilà et donc en théorie la vidéo est censée fonctionner à ce moment là hein donc il y a ça et euh partagez tout ça oui vous pouvez partager la vidéo aussi vous abonner aussi c'est important pour la chaîne pour la communauté moi Dieu merci je fais partie des chaînes qui souffrent pas trop enfin j'en ai quand même malheureusement c'est-à-dire que j'ai 80% sur les 100% de la chaîne enfin sur les 100% de personnes qui regardent mes vidéos j'en ai 80% qui sont abonnés à la chaîne et j'en ai 20% qui ne sont pas abonnés ben j'ai envie de dire qu'est-ce que vous attendez abonnez-vous puisque vous regardez mes vidéos je le sais que vous regardez mes vidéos mais que vous n'êtes pas abonné alors abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse être à 100% hein ça paraît logique bon euh ceci dit les amis un dernier point aussi c'est que euh quand on est euh créateur de contenu euh youtubeur ce que vous voulez on s'en fout des euh des 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 nominatifs mais vous n'avez aucune idée de tout l'investissement financier aussi que cela peut entraîner moi je vois depuis que j'ai commencé la chaîne ça fait trois ans je ne me suis je vous jure les amis sur tout ce que vous voulez sur absolument tout ce que vous voulez et pourtant je ne jure très rarement voire jamais depuis que j'ai la chaîne je ne me suis pas acheté une seule fringue neuve jamais pas une paire de chaussures pas un seul manteau pas un seul pull pas même un slip rien je n'ai rien le moindre euro que j'ai eu que ce soit euh par rapport à mes revenus youtube que ce soit par rapport au travail que j'ai fait dès que j'avais un euro ça repartait aussitôt dans le nouvel oracle de machin dans une décoration dans une lumière dans euh un objectif un micro un un trépied un machin un bidule un truc tout l'argent que j'ai eu à chaque fois ça repartait tôt complètement pour ma chaîne donc des fois pareil ça aussi j'en ai pas eu mais euh il y a des fois je vois des commentaires en disant ah bah ça rapporte youtube hein euh ça part en vacances ça s'achète ci ça s'achète ça bla 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 non mais euh j'ai envie de dire déjà fermez vos bouches pour ceux qui disent ça vraiment parce que moi je ne suis pas parti en vacances je ne pars jamais en week-end euh l'argent le peu que j'ai à chaque fois ça repart dans la chaîne hein un exemple tout bête le tarot des enchanteurs c'est pas très Daniel qui me l'a envoyé hein c'est avec mes sous hein euh si je prends par exemple euh bah tiens un exemple très concret là prenons les dernières créations les derniers trucs que j'ai eu à savoir que je vous ai montré donc le Béline des éditions des CK le tarot des enchanteurs la guidance de l'univers féerique et les derniers livres de Arkana Sacra le seul cadeau le seul truc gratuit ça a été ça c'est tout tout le reste ça sort de ma poche et limite à le regretter parce que franchement euh cet argent il aurait été mieux sur mon compte en banque aujourd'hui très concrètement mais voilà sachez que derrière tout ça et je suis pas le seul quand on est youtubeur alors euh là aussi j'ai envie de dire que c'est en fonction de votre influence de votre renommée etc puisqu'il y en a ils reçoivent absolument tout gratuitement genre par exemple certaines youtubeuses beauté elles sont sponsorisées toutes les deux minutes enfin ça dépend pas toutes pas toutes mais euh elles sont sponsorisées toutes les deux minutes donc ça veut dire qu'elles gagnent de l'argent en faisant la vidéo en plus de recevoir les produits gratuits etc etc moi je ne gagne rien de personne quand je vous fais par exemple une vidéo sur Arkana Sacra quand je vous mets en avant un article soit euh ils m'ont envoyé gentiment et gratuitement l'article ça je vous l'ai toujours dit je m'en suis jamais gâché puis je vois pas pourquoi je m'en cacherais enfin euh en plus c'est pas comme s'ils m'en envoyaient 15 tous les jours hein faut pas abuser par mois ça doit être quoi genre un livre un oracle enfin il y a un moment il faut arrêter donc ne croyez pas qu'on m'envoie tout gratuitement on va remettre les pendules à l'heure par rapport à ça non non je ne reçois pas tout gratuitement mais euh voilà mais il y en a qui vont tout recevoir gratuitement et pire encore non seulement ils vont recevoir les produits gratuitement mais en plus on va les rémunérer en plus de la rémunération du tube pour faire la vidéo donc là aussi quand je vois certains youtubeurs qui disent ah moi je gagne pas ma vie arrête arrête ton char arrête surtout quand on nous même on est créateur on sait comment ça fonctionne derrière donc quand on voit par exemple la petite icône où il y a marqué placement de produit sur youtube on sait très bien que du coup la vidéo est parrainée par la marque et que du coup la marque va verser une somme parfois conséquente à l'influenceur ou à l'influenceuse pour avoir parlé de ça je parle même pas des parrainages je pense que sur toutes les vidéos on se montre NordVPN et Rhinoshield on en bouffe on en bouffe on en bouffe on a bien compris NordVPN si vous cherchez enfin voilà bon bah tout pour parler de la marque ils vont avoir un petit chèque voilà bon bah je comprends c'est leur job c'est leur job mais il y a un moment où les chaînes les vidéos après se transforment en vitrine c'est des vitrines et moi il y a des fois ça me saoule et ça je le passe le début des vidéos comme ça qui disent alors aujourd'hui je vais vous parler du sponsor non je passe je zappe direct je regarde même pas le sponsor je regarde même pas parce que ça me saoule en fait moi ce que je veux c'est le contenu de la vidéo c'est pas entendre que machin t'as payé telle somme pour parler de son truc qui dans 2 mois ou dans 6 mois en plus sera plus à la mode etc non donc tout ça moi les vitrines comme ça non je préfère carrément une vidéo qui est consacrée c'est ce que je vous fais moi quand je vous fais des reviews je préfère une vidéo qui soit complètement consacrée à un article ou à plusieurs articles où on sait que si on clique sur cette vidéo quand vous prenez par exemple Laurette quand elle vous fait un haul sur je sais pas moi sur Action Lidl machin et tout on sait qu'en cliquant sur cette vidéo on sait qu'elle va nous parler de produits qui vont potentiellement nous faire envie qu'on va peut-être acheter ou pas acheter mais on le sait au moins vous voyez que quand on clique sur une vidéo où il y a marqué je sais pas moi 30 jours sans manger ça fait quoi et puis qu'en plein milieu on vous parle de NordVPN de machin de bidule de truc du dernier jeu mobile qu'il faut télécharger avec le code promo de bidule de machin et qu'en fin de compte le sujet de 30 jours sans manger ça fait quoi ? ça prend juste la fin de la vidéo bah je suis comme ça derrière mon écran en me disant donc très souvent j'avance parce que je sais que les 5 premières minutes ça va être consacré aux sponsors du jour et que très concrètement je me fiche du sponsor du jour et que le chèque que le créateur touche c'est pas moi qui le touche donc ça ne m'intéresse pas non mais c'est vrai il y a un moment c'est vrai quoi autant les vidéos c'est pas pareil parce que vous savez que les vidéos c'est notre rémunération sur YouTube c'est-à-dire que s'il y avait pas de vidéos il y aurait pas de sous mais ça aussi il y aurait beaucoup de choses à dire parce que les vidéos là aussi enfin les pubs les pubs que vous regardez sur nos vidéos il faut savoir qu'on touche des miettes dessus mais vraiment je promets je vous ment pas on touche des centimes on parle pas d'euros on parle de centimes et il faut cumuler je ne sais combien de centimes je ne sais combien de centaines de vues voire parfois il faut atteindre un certain palier pour toucher la somme que vous avez généré sur les revenus publicitaires donc ça aussi c'est encore une frustration en plus de se dire j'ai bossé sur cette vidéo elle n'a pas atteint le palier donc ce qui fait que ma vidéo ne rapporte strictement rien donc j'ai perdu une journée de travail vous imaginez si vous vous présentiez à votre taf et que cette journée bénévole vous ne touchez rien dessus et le lendemain vous retournez au boulot bénévole aussi vous ne toucherez pas votre salaire vous imaginez la frustration que ce serait de vous dire j'ai bossé quand même 24 jours sur tout le mois ou 30 jours ou je sais pas j'en sais rien mais on va prendre une moyenne on va dire 25 jours j'ai bossé 25 jours dans le mois et je suis payé que 10 jours ils sont passés où les 15 jours que j'ai fait et c'est ah c'est bénévole c'est gratuit ah d'accord ok bah voilà nous en tant que créateurs de contenu c'est ça c'est à dire que c'est exactement ça si une vidéo n'atteint pas l'objectif fixé par YouTube bah euh ce qu'on a fait c'est gratuit donc imaginez par exemple vous venez d'acheter le dernier oracle qui fait 30 balles 40 balles 50 balles vous venez de passer une commande de livre ou je sais pas quoi vous en avez pour 200 euros de produits de maquillage de n'importe quoi et là vous découvrez que non seulement votre vidéo ne rapporte pas mais qu'en plus vous ne toucherez même pas quelque chose dessus donc en gros les 200 balles que vous avez dépensé pour faire plaisir à vos abonnés pour faire plaisir à la marque qui elle va se faire du pognon parce que vous avez réussi à vendre grâce à votre discours et que vous vous ne toucherez pas un seul euro sur les ventes que vous allez faire et que du coup tout ce que vous venez de dépenser c'est tout pour votre pomme et ben ça fout les boules quand même ça fout vraiment les boules c'est pour ça qu'il y a des réflexions qu'on ne supporte pas et il y a tout un tas de choses qu'on ne supporte pas parce que je promets les amis qu'il y a énormément de travail et comme je dis c'est comme si vous vous arriviez au boulot et qu'en fait c'est à vous de tout acheter c'est à dire que imaginons que vous soyez infirmière infirmière, infirmier peu importe vous arrivez à l'hôpital c'est à vous de payer votre blouse alors je sais pas c'est peut-être le cas je sais pas mais c'est à vous d'acheter votre blouse c'est à vous d'acheter vos sabots c'est à vous d'acheter les médicaments c'est à vous d'acheter vos outils avec lesquels vous allez travailler c'est à vous d'acheter les lits dans lesquels les patients vont se coucher vous avez compris le principe voilà c'est à vous de tout acheter vous faites en plus votre prestation de service vous rentrez ensuite chez vous pour découvrir que dans le cululu tu ne seras pas payé tu ne seras pas remboursé non plus et par contre l'hôpital c'est un max de fric grâce à toi voilà et ben j'ai tout résumé mais le métier de créateur de contenu c'est exactement ça c'est à dire qu'on investit beaucoup pour parfois des carottes enfin même pas des carottes c'est des épluchures là enfin encore des épluchures pourries des épluchures qu'on serait parti récupérer au bac du compost voilà donc les amis pour cette vidéo extrêmement longue j'en suis vraiment désolé mais c'est important pour moi de vous offrir la vraie vision de ce que l'on vit parce que j'ai beaucoup de copinettes et de copains qui sont sur YouTube et qui bossent comme des tarés aussi qui font beaucoup de vidéos je prends par exemple notre sosso Solveig qui fait des vidéos tous les jours des vidéos quand même qui sont assez longues donc en plus d'être malade vous savez elle a des problèmes de santé elle est fatiguée donc faire des vidéos tous les jours d'une heure à chaque fois franchement il en faut du courage il faut de la volonté il faut du courage mais pas que Solveig j'en aurais des dizaines à vous citer des dizaines voire peut-être même des centaines tous les créateurs de contenu en fait on pourrait citer et vraiment ça représente beaucoup 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 de travail alors attention quand je parle des vidéos montées et travaillées voyez ce que je veux dire pas juste le petit live qu'on fait avec son téléphone pouf c'est directement posté sur YouTube on se rend pas la tête non là mais encore même ça même ça c'est quand même du travail parce qu'il y a tout le temps qu'on a consacré à faire le live etc. ça représente aussi du temps mais quand on est entre guillemets qu'on s'est professionnalisé sur YouTube bah on y passe toutes ses journées et après on comprend pas pourquoi je réponds pas aux mails pourquoi pourquoi ceci pourquoi cela pourquoi je suis pas à la disposition des gens bah venez faire ce que je fais et après on en parle de savoir combien de temps il vous reste parce que le temps en plus qu'il vous reste il faut ensuite le diviser sur faire à manger s'occuper de la maison sortir s'occuper des animaux sortir aux limpes machin et tout quand même prendre une douche enfin des choses normales j'ai envie de dire du quotidien dormir accessoirement ça nous arrive de dormir pas autant qu'on voudrait mais on dort donc il faut aussi qu'on dorme à côté il y a aussi tous les autres projets qu'il y a à faire à côté enfin il y a un moment donné quand on est tout seul pour tout faire c'est plus possible on est plus au four on est plus au moulin donc si en plus dans votre vie vient se greffer des déménagements des machins des tout un tas de trucs qu'il faut en plus rajouter à un planning surchargé bah il y a un moment donné ou euh comment vous dire une journée de 24 heures ne suffit pas et que euh voilà c'est euh il y a un moment où on peut plus on peut vraiment plus mais euh est-ce qu'un jour ça rentrera ça dans les esprits je sais pas je sais pas du tout en tout cas moi ça me fait plaisir de vous parler de ça j'espère que la vidéo va pas être strikée ou démonétisée parce que bah je raconte pas enfin je 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 ne sure exploite non c'est pas le mot c'est pas le mot je n'extrapole pas ce que je vous ai dit tout ce que je viens de vous dire vous pouvez le vérifier et euh je vous ai dit je vous ferai une deuxième partie de vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on fait un montage vidéo etc et que ça peut être long fastidieux que ça prend du temps hein chronophage etc etc mais vraiment euh c'est pour ça j'espère que vous cette vidéo vous aura permis d'ouvrir un petit peu les yeux sur ce métier qui fait rêver tout le monde parce que tout le monde se dit oh c'est cool d'être youtubeur on gagne plein de fric machin et tout pas du tout franchement euh si vous vous dites et euh j'aimerais aussi que vous vous sensibilisiez vos enfants la nouvelle génération qui arrive là les 15 ans hein les 15 ans qui commencent à se dire oh moi je vais être youtubeur je vais faire du gaming alors déjà euh gaming c'est mort hein les enfants calmez-vous pour ceux qui veulent faire du gaming le actuellement là le réseau gaming youtube est saturé que ce soit youtube twitch c'est saturé de gamers hein c'est à dire que euh il y en a très peu qui arrivent à percer vraiment très 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 peu c'est une minorité et euh il faut travailler extrêmement dur regardez moi par exemple ça fait quand même 3 ans que je bosse sur ma chaîne et je ne suis toujours pas indépendant financièrement je ne touche je ne touche toujours pas même pas l'équivalent d'un ARSA d'accord hein donc pour ceux qui euh sur-idéalisent youtube en se disant moi je vais me faire plein de fric sur youtube non 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 on se fait pas plein de fric sur youtube vraiment pas non et euh je peux même vous le confirmer avec des personnes qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi qui sont sur youtube depuis plus longtemps que moi euh ils se font pas un salaire non plus hein alors ils touchent plus que moi ça c'est sûr mais euh pas non plus de quoi vivre hein on arrive même pas au smic hein voilà donc si certains se disent moi je vais faire youtubeur dans ma vie euh trouve toi un petit job de serveur dans un restaurant quand même au cas où voilà ça complétera ou quand même au cas où fais toi un petit dossier à la CAF de RSA ou de prime d'activité on sait pas voilà mais non mais très sérieusement euh si vous avez des enfants qui commencent à vous dire moi je vais être youtubeur non euh tout de suite dites leur non mais mon chéri va voir la vidéo de Jojo là et écoute ce qu'il est en train de dire youtube on ne vit pas de youtube on arrive pas à percer sur youtube c'est extrêmement compliqué mais que ce soit youtube partout instagram tiktok twitch tous les réseaux sociaux tous 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 et c'est pas parce qu'une vidéo va faire du buzz que vous allez éclater que vous allez percer pas du tout mais absolument pas je vois par exemple ma vidéo sur le livre des ombres qui est aujourd'hui la vidéo la mieux vue de ma chaîne une vidéo qui a fait entre guillemets du buzz ben j'ai pas eu plus d'abonnés que ça j'ai pas mieux percé donc non une vidéo qui fait du buzz c'est pas parce qu'une vidéo va faire un million de vues par exemple que tout de suite vous allez prendre un million d'abonnés absolument pas vraiment pas hein et ça fera pas de vous le nouveau squeezy vous ne serez pas invités par le président à l'Elysée hein donc euh on revient un peu les pieds sur terre ces personnes là ces youtubeurs c'est déjà ils sont dans une autre sphère c'est-à-dire que c'est des personnes qu'on ne rencontrera pas c'est un peu c'est-à-dire que pour moi j'ai je pense proportionnellement plus de chance de rencontrer Angéna Jolie que euh de boire un verre avec Squeezy je en terme de statistiques je pense qu'on doit être là hein Angéna Jolie est peut-être plus accessible que Squeezy vous voyez ce que je veux dire enfin quoi que j'ai choisi deux monstres là deux monuments j'aurais ni l'un ni l'autre façon hein dans les deux cas mais vous voyez ce que je veux dire donc euh il faut pas non plus idéaliser certaines personnes il faut pas idéaliser parce que c'est ça le truc c'est que vous nous voyez derrière un écran donc vous vous dites c'est une star et on a tous ce réflexe mais non franchement non non alors moi perso j'ai rien d'une star à la rigueur vous croisez Marion Caméléon vous croisez Lorette vous croisez Squeezy Carlito et euh son pote là qui sont allés à l'Elysée je les suis pas je suis désolé je les suis pas il y a beaucoup de gros youtubeurs que je ne suis pas mais euh je connais juste le roman comme ça mais euh voilà n'idéalisez pas ces personnes là qui euh sont des personnes à part qui euh déjà c'est des personnes qui sont là depuis très longtemps hein Squeezy ça fait je crois 10 ans lui il a vraiment connu les débuts de youtube donc voilà faut pas se fier à des personnes pareilles parce que elles étaient là depuis le début donc elles ont grossi avec la cette plateforme hein youtube c'était pas du tout connu il y a 10 ans enfin bien moins qu'aujourd'hui donc tous ceux qui ont débuté qui ont pris en fait ce train qui ont été un petit peu précurseurs qui se sont dit tiens ça sent le filon euh voilà donc du coup ils ont débuté et pouf bah tout de suite ils ont pris les premiers abonnés parce que c'était les seuls donc ils avaient le marché à eux à eux tous seuls hein imaginez c'est comme quand vous faites vos courses vous arrivez au supermarché à 8h au moment de l'ouverture vous n'avez personne dans les rayons donc du coup tout le choix est pour vous vous allez pouvoir prendre tout ce que vous voulez que si vous arrivez à 20h le soir vous avez 30 000 personnes qui sont passées dans le magasin donc bah il y a des produits qu'il y a plus il y a des rayons qui sont vides il y a des choses bah oui parce que vous arrivez en dernier et aujourd'hui sur youtube c'est le même problème et je le vois moi aussi pourtant j'ai 3 ans d'ancienneté donc je fais partie des on va pas dire des non je fais pas partie des vieux de youtube je fais partie des on va dire des des jeunes voilà je fais partie des jeunes mais pas trop jeunes non plus c'est à dire que 3 ans déjà ça commence un petit peu à faire mais c'est pas assez clairement c'est pas assez bah regardez hein au bout de 3 ans j'ai toujours pas 10 000 abonnés un exemple tout bête donc pour vous dire que c'est difficile de percer ça aussi c'est une grosse frustration quand même mais voilà c'est une grosse frustration donc n'idéalisez pas certaines choses n'idéalisez pas en vous disant non 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 le métier de youtuber c'est pas voilà et pareil si on parle aussi des gros youtubers comme je l'ai dit c'est des entreprises c'est c'est on est même plus sur le truc le truc simple le truc non on est sur des équipes de travail c'est à dire que vous avez le youtuber qui joue le rôle d'animateur un animateur comme je sais pas moi c'est rien comme une émission de télé vous avez l'animateur et derrière vous avez toute l'équipe qui est en train de faire son travail c'est à dire d'enregistrer de monter etc lui ne fait rien à part le pitre devant la caméra il va peut-être toucher il va peut-être donner son avis en disant on garde ce plan machin c'est peut-être lui qui donne les idées je sais pas j'en sais rien j'ai pas d'équipe donc je risque pas de le dire mais pour moi ça me parait logique en fait mais voilà lui ça va être l'animateur et derrière c'est son équipe qui fait tout mais pour les petits bah on est à la fois animateur producteur réalisateur monteur tout fait tout diffuseur voilà donc c'est vrai que mais pareil vous prenez Squeezie il a commencé de la même façon il a commencé avec une webcam pourrie on commence tous comme ça avec une petite webcam toute pourrie un petit micro qui est tout aussi pourrie une lumière qui est tout aussi pourrie puis petit à petit on investit on achète une meilleure webcam puis une caméra puis un meilleur micro puis une ring light ou des softbox etc etc et après on devient un vrai studio d'enregistrement il y en a ils ont des fonds les fonds verts vous savez puis ils mettent des animations derrière eux machin bon moi c'est un truc que je voulais faire mais je sais pas faire enfin ça c'est pas que je sais pas faire mais j'ai pas les logiciels pour tout simplement c'est des logiciels qui sont payants bien sûr et qui sont extrêmement chers en plus il faut compter au moins 150 à 200 euros le logiciel pour mettre le fond vert et compagnie faire l'animation donc ça on va oublier ouais bon allez j'arrête cette vidéo qui est mille fois mille fois mille fois trop longue j'en suis désolé mais c'était important pour moi de vous montrer les vrais dessous de YouTube qu'est-ce que le métier de youtubeur de créateur de contenu et j'espère vraiment que ça vous aura ouvert les yeux sur la difficulté de ce job franchement tout à la base si je devais conclure à la base c'est une passion on fait les choses avec passion et malheureusement bah la société actuelle fait que la passion devient une prison voilà une prison dans laquelle après on est enfermé dans un système et qu'on doit produire faire produire faire produire faire produire voilà et euh et dès qu'on fait mal dès qu'on produit pas assez il y a le coup de fouet qui tombe comme ça et euh bon j'exagère c'est pas c'est pas non plus de la torture mais c'est vrai que si euh les statistiques si les chiffres étaient allégés et qu'on pouvait retirer cette pression si on pouvait enlever aussi certains algorithmes pour laisser un petit peu respirer les créateurs et pas se sentir tout le temps stressés et oppressés en se disant punaise faut que ma vidéo fonctionne faut qu'elle marche faut qu'elle marche faut qu'elle soit vue ben on ferait peut-être plus les choses avec encore plus de passion et moins de pression voilà mais bon c'est comme ça allez sur ça je vous embrasse fort prenez bien soin de vous et on se retrouve merci merci de votre courage d'ailleurs pour avoir vu regarder la vidéo jusqu'au bout merci merci beaucoup donc rien que pour ça vous allez mettre un commentaire et un pouce bleu et vous me mettez j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout ou alors vous me mettez non vous savez quoi pour être sûr que vous avez regardé jusqu'au bout vous me mettez juste ces deux mots vous me mettez jusqu'au bout voilà entre guillemets avec un hashtag comme vous voulez mais vous me mettez jusqu'au bout comme ça je saurai ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout allez prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo